Bonjour Maxime Chatham, on est très content d'être avec vous et on va parler de la constance du prédateur aux éditions Albain Michel. Je vais essayer de parler pas trop vite parce qu'on n'a pas trop de temps, donc il faut un, on va être précis. J'ai une première question à vous poser, alors elle est tout à fait personnelle, mais quand même j'ai vraiment envie de vous la poser. Vous avez souvent joué au Cluedo, petit ? J'aime beaucoup les jeux de société en général, donc je pense que j'ai l'esprit ludique, y compris quand, pas seulement dans mes bouquins, mais dans la vie, ce qui m'amène certainement à anticiper en permanence des tas de questions et des tas de possibilités de jeux, de ludisme dans la vie, et c'est probablement ce qui m'amène à écrire des thrillers plutôt qu'autre chose. Oui, parce que le jeu, finalement, c'est assez proche du rebondissement. Il faut trouver des moments, option A, option B. Oui, c'est ça, et puis il faut jouer avec soi, jouer avec le lecteur. Et un thriller, ça a cet avantage pour un auteur d'avoir une construction extrêmement fine, précise, qui fait qu'on ne peut pas faire les choses à moitié, n'importe comment, improviser, sinon ça s'effondre avant la fin. Alors là, on retrouve Ludivine qui passe chez les profilers et qui mène une enquête absolument atroce et réjouissante en même temps, comme vous savez les écrire depuis 20 ans. Et justement, ça fait 20 ans que vous écrivez. Alors sur celui-ci, quand même, je trouve que c'est assez frappant de voir qu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment technologiquement parlant en 20 ans pour écrire vos enquêtes. C'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il y a un fourgon ADN qui se déplace, on parle d'isotopes, enfin, c'est plus la même écriture. Si, c'est juste que c'est en termes de documentation, il faut bien faire le boulot avant et l'anticiper pour l'histoire, parce qu'on ne peut plus raconter une histoire comme on la racontait il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, si je fais une histoire qui se passe de nos jours et que je dis au lecteur qu'il y a du sang partout et que personne ne vient prendre l'ADN, on va me regarder, c'est quoi ces enquêteurs en carton, ça ne marche pas. Il faut juste anticiper tous ces éléments-là, mais il faut les connaître, c'est tout. Une fois qu'on sait ce que la police est capable de faire, on adapte le récit à ça. Et du coup, ça fait une contrainte supplémentaire, mais qui est en réalité plutôt un moyen de s'amuser en plus, c'est-à-dire anticiper comment est-ce que mon criminel dans l'histoire va passer au travers de ce truc-là. Aujourd'hui, l'ADN, les empreintes, c'est d'inconvenus dans ce genre de bouquin. Donc il faut, dès le début, savoir comment on va contourner la problématique pour s'en débarrasser. Parce que si on résout une enquête juste... Finalement, il avait laissé son ADN, il était dans le fichier, on l'a arrêté à la fin. Moi, en tant que lecteur, ça ne va pas me plaire en 2022. Mais c'est un travail de titan, votre truc, quand même. Parce que du coup, pour écrire ça, en fait, on comprend qu'il faut que vous soyez hyper au courant, donc vous passez votre vie dans des gendarmeries et des laboratoires. Ma vie, non, mais je passe du temps. Déjà, je suis au contact. Déjà, on sait le métier pour savoir un peu comment ils font, comment ça se passe. Me tenir au courant des progrès. Qu'est-ce qui a vraiment changé en 20 ans, qui change vraiment la donne quand on fait une enquête sur un tueur en série ? Sur un tueur en série, c'est différent d'une enquête criminelle en son ensemble. C'est vraiment deux trucs très différents. C'est-à-dire ? Sur une enquête criminelle, c'est des moyens conventionnels et habituels. Donc là, j'ai envie de dire, n'importe quel crime, les techniciens d'investigation criminelle, comme on les appelle notamment gendarmerie, débarquent, font les prélèvements. Et après, ça n'est globalement qu'une question d'argent. C'est la réalité, c'est ça. Alors une enquête facile, elle peut être résolue sans l'ADN dans tous les sens, bien sûr. Mais une enquête un peu compliquée, c'est juste une question de savoir si le tribunal et le juge d'instruction ont les moyens et se donnent les moyens. Juste une question de finance, ils ont un budget annuel, ils sont en train de l'éclater ou pas. Est-ce qu'ils peuvent ? Les techniciens ramènent, ils disent, nous, on a fait 2000 prélèvements sur la scène de crime. Chaque prélèvement, ça coûte, on va dire, 300 euros pour l'analyse ADN. Est-ce qu'on a les moyens pour cette enquête de faire 2000 fois 300, sachant que c'est une enquête parmi des milliers d'autres sur cette juridiction-là ? Donc à un moment, c'est juste une question de finance. Et donc les enquêteurs, eux, font leur boulot. Mais en même temps, quand on leur demande, oui, mais l'ADN et tout, l'ADN, moi, j'ai demandé. Mais on m'a dit, ben non, tu ne peux pas tout faire. Les 2000, non, il va falloir faire un choix. Bon, ben, il faut faire le choix après. Alors on va prendre les mégots autour du corps, on va se contenter de ça. Et puis tout le reste, pour l'instant, on le met sous scellé, on verra plus tard. C'est un peu ça. Je caricaturera à peine. C'est vraiment une question d'argent. Donc c'est une enquête conventionnelle. Si l'enquête est globalement assez simple, en tout cas qu'elle correspond à la plupart des schémas traditionnels d'une enquête, c'est-à-dire la plupart des crimes, c'est des histoires de jalousie, d'argent et d'amour. La fois que vous avez écarté ça, il ne reste plus grand-chose. D'accord. Vraiment. Bon, il y a les enquêtes traditionnelles, mais le côté scientifique, vraiment, est dépendant de budget, en grande partie. D'ailleurs, vous l'écrivez dans le livre, vous dites, à un moment donné, on n'a pas le temps financièrement de faire du sentiment. Oui, ben non, on ne peut pas. Enfin, il faut un enquêteur. Moi, dans un bouquin, je me concentre sur une tâche. J'aimerais bien faire un bouquin un jour qui serait une enquête plus réaliste. Mais ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que ce livre-là, il ferait trois fois cette taille-là, cette histoire serait là, et les deux autres tiers de l'histoire, ce serait plein d'autres histoires connexes, même pas connexes, qui n'ont pas de lien avec celle-ci, qui serait le quotidien des enquêteurs qui bossent sur trois, quatre, cinq, six enquêtes en même temps. Et du coup, le lecteur serait un peu pommé. Mais c'est possible, sans être trop réaliste. Je vous donne un exemple. Pour moi, un des plus grands romans policiers, c'est « Nécropolis » de Herbert Lieberman. Ça date un peu, c'est un bouquin qui a été écrit, je crois, à la fin des années 70. Mais ce bouquin est génial, c'est deux, alors je vais essayer de ne pas trop vous le spoiler, mais c'est deux grandes enquêtes fabuleuses. Et pendant tout le bouquin, on se dit « Comment il va relier ça ? Ça n'a rien à voir. » Il n'y a pas de lien. C'est tout. Et ça, c'est la réalité d'un enquêteur. Un enquêteur, quand il est sur plusieurs enquêtes, il n'est pas en train de se dire « Alors, j'ai quatre enquêtes, c'est quoi le lien entre les quatre ? » Non, mec, il n'y en a aucun. C'est juste quatre enquêtes différentes. Il y en a une qui est avancée, il y en a une qui vient de débarquer, il y en a une qui est un cold case, et les mecs sont sur plein de trucs en même temps. C'est ça, la réalité. Donc ça, ce serait amusant dans un roman, mais c'est compliqué pour un auteur et pour un lecteur de se dire « Allez, je pars sur un truc qui va faire 600-800 pages, sachant que j'ai une grosse enquête au milieu, le reste, c'est des trucs un peu plats. » C'est périféric. Oui, je comprends. Et sur le tueur en série, alors ? Le tueur en série, c'est un truc que j'avais prévu la réflexion dans ce bouquin-là, et en fait, je l'ai un peu désamorcé, parce que je me suis en fait, aujourd'hui, on pourrait avoir le sentiment, si vous étudiez un jour – pardon, j'ai le nez souvent dedans, donc ça m'intéresse – mais quand on étudie les chiffres des tueurs en série, si on est d'un point de vue purement factuel et chiffres, on pourrait avoir le sentiment qu'il y a de moins en moins de tueurs en série avec les années qui passent dans des pays comme la France et autres. Ce qui est absolument faux, c'est une donnée chiffrée. La réalité, c'est que les policiers, notamment, pas seulement, mais les flics en particulier, sont mieux formés, que les moyens scientifiques sont plus importants, et que, du coup, on arrête plus vite un criminel qu'avant. Et notamment un tueur en série qui pouvait passer à travers les mailles pour différentes raisons. Aujourd'hui, on a identifié ce qui étaient les failles du système pour les combler, et ça fonctionne. Parce qu'en fait, maintenant, un type qui aura un profil de tueur en série, on va l'arrêter très souvent à son premier crime, parfois au deuxième, mais très rarement au-delà. Donc, c'est des types qui, techniquement, ne sont pas considérés comme un tueur en série, puisque pour être un tueur en série... Ils n'ont pas le temps. Ben, ils n'ont pas le temps, et tant mieux pour nous, hein. Oui. Mais un tueur en série, ça correspond... C'est pas faux. Oui, 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 oui. Bah oui, moi, je préfère les tueurs en série des romans qu'au vrai. S'il n'y en plus en vrai dans la réalité, je serais content, quand même. Oui, oui. Mais un tueur en série, c'est une définition. Pour être un tueur en série, pardon de dire ça comme ça, c'est un peu étrange, mais il faut avoir minimum tuer trois victimes qui n'ont pas de lien entre elles. Mais globalement, aujourd'hui, les mecs, on les arrête dès le premier crime, souvent. Et donc, on ne peut pas dire, ah ben lui, c'est un tueur en série. Non. On est... Les mecs qui font l'enquête, parfois, quand il y a un même accès, quand il y a un psychiatre qui rentre dans la boucle, mais c'est plus compliqué, mais ça peut arriver, ces gens-là, parfois, peuvent arriver à dire, en fait, on n'a aucun doute. Et quand vous parlez avec des flics, ils vous le disent. Ils ne peuvent pas le dire à des journalistes, etc. Parce que, voilà, mais vous racontez, dans l'intimité, ils vont vous dire, ben là, on a arrêté un mec. Nous, on sait, c'est même pas qu'on pense, on sait que ce type-là, on l'a arrêté là. Si on ne l'avait pas arrêté, il aurait fait une série. Il aurait buté 2, 3, 10, 20, 30 personnes. Et dans ce cadre-là, les profilers, en fait, ont changé la donne. Parce que dans le livre, vous suscitez quand même des réflexions intéressantes en disant, bon, il y a quand même des services qui considèrent que c'est de la fumisterie. Et en même temps, vous racontez aussi comment ils préparent, entre autres, aux interrogatoires. Oui. Alors, ce n'est pas les profilers qui font qu'on arrête les tueurs en série plus vite. C'est vraiment plus le fait que... La technique, l'enquête. C'est beaucoup la technique et beaucoup aussi la sensibilité des enquêteurs qui a été modifiée pour identifier plus vite des points précis. Parce que quand ils arrivent sur une scène de crime, aujourd'hui, beaucoup de mecs sont capables, plus seulement les vieux flics à l'ancienne qui ont du flair, mais y compris des enquêteurs moins chevronnés qui débarquent sur une scène de crime et qui vont assez vite identifier des éléments pour se dire, là, je ne suis pas sur quelque chose de normal, c'est gros et je dois le faire remonter directement à ma hiérarchie pour qu'on ait des moyens immédiats. Et à ce moment-là, quand on se sent et le système est plutôt bien fait, en tout cas, dans la gendarmerie que je connais, moi, ça marche plutôt bien, la hiérarchie écoute, se rend compte et donne les moyens dans ces cas-là. Et donc, ça commence sur le terrain, à la formation des enquêteurs. Et après, bien sûr, les moyens technologiques scientifiques sont là pour aller apporter une expertise en plus. Les profilers ? Les profilers, oui. Non, les profilers, en fait, c'est autre chose. Alors d'abord, ça existe en France et notamment, dans le bouquin, j'en parle, le département des sciences du comportement. C'est un département qui existe vraiment, qui est à Pontoise, donc qui fait partie de la PJGN, le pot judiciaire de la gendarmerie nationale. Et c'est une aide à l'enquête. Ce n'est pas des gens qui vont sur le terrain comme dans les films ou les séries et qui vont analyser. Ah tiens, regarde, le corps est tourné contre le mur et il a un oreiller sur la tête. Donc, le criminel le connaissait et n'assume pas son crime. Donc, il faut chercher dans sa famille. Non. Non. Ce n'est pas ça. Non. C'est un peu grossier. C'est un peu plus fin que ça, quoi. Donc, du coup, les profilers, eux, d'abord, c'est des gens qui sont... C'est des binômes, souvent. Donc, ce sont des gens qui ont une formation en psychologie, psychiatrie. Et c'est un enquêteur. Et ces binômes-là vont étudier des dossiers. Et sur l'étude de ces dossiers-là, vont faire des remontées auprès des enquêteurs pour leur dire, nous pensons que, par rapport à ça, et donc, on pense que vous pourriez aller dans ce sens-là, chercher un suspect de ce type-là, voire carrément aider à cerner des suspects dans une liste prédéfinie. Après, notamment, le métier de professeur, ça va au-delà de ça. Et en effet, il y a ça dans le bouquin parce que c'est une réalité. Les enquêteurs, avant de faire l'interrogatoire d'un suspect avec un profil très particulier, si c'est Jean-Marc, et pardon pour tous les Jean-Marc du monde, Jean-Marc, le garagiste qui a tué sa femme... C'est pas sympa. Oui, il y en fallait un. C'est tombé sur Jean-Marc aujourd'hui. Revenez la semaine prochaine à Lille et vous verrez que ce ne sera plus Jean-Marc, ce sera un nom. Mais aujourd'hui, c'est Jean-Marc. Jean-Marc. Jean-Marc garagiste qui a tué sa femme dans un accès de jalousie. Bon, là, l'interrogatoire, les flics ont le métier, ils savent faire, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, fais ci, fais ça. Voilà. Donc, ils font. Mais dans des cas très particuliers, compliqués, ou des dossiers vraiment avec des gros enjeux médiatiques, notamment, pour être sûr de ne pas se ripper, parce qu'une garde à vue, c'est 48 heures et ce n'est pas... Alors, ça n'a pas été tendu, mais selon les cas, on n'a pas un temps infini et on ne peut pas, au bout de 48 heures, dire on s'est ripé, il en faut une deuxième. Ben non, c'est trop tard, c'est fini. Donc, sur des trucs très, très tendus, très compliqués ou très médiatisés, ils peuvent faire appel à tous les services d'aide à l'enquête, dont celui du département sur les comportements. Oui, parce qu'eux vont étudier le dossier et parfois, c'est dans l'urgence, donc ils vont vite. Parfois, ils ont plus de temps, ça dépend. Et en étudiant le dossier, ils vont être capables de dire, nous pensons, parce que, par rapport à... Donc, c'est étayé, ce n'est pas juste, c'est tiens, au doigt mouillé, faites ci, puis on va voir si ça marche. Non, non, c'est une vraie expertise. Nous pensons que, par exemple, ce suspect-là, pour mener l'interrogatoire, il serait plus judicieux d'y aller de telle manière. Je vous donne un exemple, on va parler de réalité, ce n'est pas terrible, mais un Nordal-Lolandais, par exemple, ça, tout le monde connaît le nom. Si vous y allez, et ce n'est pas le seul, d'autres tueurs en série très connus sont un peu comme ça, s'ils vous fourniraient dans ce genre-là, vous arrivez en disant, bon, alors, un tel, c'est toi ou pas ? Non. Et il va vous soutenir sur la vie de sa mère, que ce n'est pas lui. Eh bien, vous arrivez avec des dossiers hauts comme ça, des trucs partout, qui montrent qu'on a fait un boulot monstrueux, que tout est cerné, son nom est partout, la téléphonie, il y en a, mais sur tous les murs. Et là, vous dites, OK, bon, alors, ce dossier-là, on va en parler. Là, déjà, il va commencer à dire, en fait, ils ont des billes, ils savent tout. Et c'est des profils où, si vous ne leur montrez pas que vous savez déjà tout avant eux, ils n'ont aucune raison d'y aller. Il y a des gens qui vont se mettre à table parce que c'est comme ça, c'est dans leur personnalité, ils ont besoin, ça soulage. Et il y a des gens qui, tant qu'on n'aura pas mis la preuve sous le nez que c'est eux, par contre, dans ces cas-là, vous leur mettez sous le nez, ils finissent par dire, OK, c'est moi. Et là, ils y vont. Mais là, encore une fois, il faut savoir, est-ce qu'ils vont vous manipuler ou pas ? Parce qu'il ne suffit pas seulement qu'un type avoue, y compris quand ce n'est pas un faux aveu, mais un véridique, il faut être sûr que ce qu'il va dire ne soit pas encore une fois une manipulation. Oui, oui. Et là, on retrouve le jeu. On retrouve aussi le jeu parce qu'en fait, dans ces scènes-là, on a l'impression que c'est comme un jeu d'échec. Oui, complètement. Mais le travail d'enquêteur, il y a... Encore une fois, on parle de dossiers très particuliers la plupart du temps sur un... Je vous interromps, là, sur le dossier particulier, ça veut dire quoi ? Des QI très, très hauts, par exemple ? Non, alors très souvent, c'est le contraire. La plupart des tueurs en série, contrairement à ce qu'on pense, ce sont des gens qui sont très, 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 très bêtes. D'accord. Mais c'est vrai. Et après, il faut qu'on arrête de parler de QI ou d'intelligence parce qu'en réalité, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas une intelligence, ça n'existe pas une intelligence. D'accord. Et les tueurs en série sont un très bon exemple de ça. Alors, selon les études, selon les... Ils ne sont pas tous d'accord, mais un truc qui revient assez souvent et sur lequel commence à y avoir un début de consensus, c'est qu'il y aurait, si on essaie de les définir, entre sept et neuf types d'intelligence. Les tueurs en série, ils ne sont globalement pas très hauts. Ils ont un QI, si on se contente d'une analyse de QI, en dessous de la moyenne. Donc, la moyenne, c'est 100. Ils sont en dessous de ça. En revanche, sur un type d'intelligence, ils sont stratosphériques. C'est un type d'intelligence qui correspond au fait de... En fait, ils savent de quoi ils ont besoin pour ne pas se faire prendre par rapport à leurs besoins personnels. Leurs besoins personnels, c'est nourrir leurs pulsions, c'est nourrir leurs besoins égaux, etc. Enfin, on ne va pas entrer à l'étail de ce que sont les tueurs en série et les foudres du temps. Mais en gros, ils vont tuer. Mais ils ont développé une intelligence pour arriver à ne pas se faire prendre. Alors que c'est des types qui sont globalement assez cons sur plein d'autres trucs. Pardon, mais c'est vrai. Et les types... On ne peut pas être bons partout en même temps. Oui, il y en a, mais là, non, c'est... Ce n'est pas le cas. Oui, non, ce n'est vraiment pas le cas. Et en revanche, vous avez quand même un pourcentage beaucoup plus bas de tueurs en série qui, eux, pour le coup, c'est le contraire. Là, c'est le haut du panier. Et vous les avez en face de vous et vous vous sentez très, très bête. Là, c'est le seigneur des anneaux. Le silence des anneaux, oui, c'est ça. Le silence des anneaux, on confond les deux tout le temps. Oui, oui, mais ce n'est pas le même genre. Pas du tout, en plus. Tiens, chérie, dis le silence des anneaux, c'est génial. J'ai moins de complexe parce que je sais que vous aussi, vous confondez les deux. Alors, ça m'a rassurée quand j'ai découvert ça. Alors, vous dites, en fait, que... Alors, 20 ans d'écriture. Et vous dites, finalement, 20 ans à écrire sur mes obsessions. C'est quoi, vos obsessions ? Ben, c'est... On en parle, hein ? Allez ! Donc, on est sur le divan. Allez ! De toute façon, c'est votre cam, parce que dans le livre, on le voit bien, vous prenez autant de temps à raconter de l'histoire, le suspense, qu'à passer du temps avec la psychologie des personnages. Pas seulement Ludivine qui fait son enquête, mais aussi la proie, tous les personnages qui sont autour. En fait, vous aimez ça. Vous, votre cam, c'est quand même le profiler des gens en général, du quotidien. Ben, moi, je suis romancier. Mon boulot consiste, en premier lieu, à sentir le monde, quoi. En fait, alors, avec ma perception. Je ne dis pas que je le sens bien comme il faut ou comme il est. Mais quand je discute avec des gens, à ressentir quelque chose, à analyser. Et tout ça, ça m'alimente, ça me nourrit. Et c'est ça qui, à un moment, fait que je restitue une vision du monde dans un bouquin, d'une personnalité, de la vie, du quotidien. Et c'est de la projection. Dans un bouquin comme ça, il y a une scène, je suis avec Chloé dans ma bagnole, en train de rentrer, la charge mentale, penser à faire ci, à faire ça. Mon mec qui pourrait en faire un peu plus quand même. Il fait, non, mais il est bien, mais quand même, il pourrait aussi en faire un peu plus. Il pourrait penser à ci, à ça. Et puis, trois chapitres plus tard, je suis avec un enquêteur sur une scène de crime. Je suis technique. Le médecin légiste qui a un regard très analytique. Après, je suis avec un tueur en série qui a un regard encore différent. Donc, c'est juste changer de position. Alors, ça, c'est pas en 30 secondes en claquant des doigts. Mais c'est... Et au final, c'est la somme de la vision du monde. Alors, ça reste un roman, il faut que ça soit cohérent. C'est sur un point précis. C'est des personnages multiples. Mais le fond du bouquin, le sous-texte de mon livre, j'essaie d'en avoir un par livre et d'aller au bout, de raconter mon truc, d'être cohérent et d'illustrer une vision du monde que j'ai à un moment précis pour, de bouquin en bouquin, compléter le portrait que j'essaie de tisser au fil des années du monde dans lequel je vis. OK, mais la peur, la mort, la violence, c'est quoi l'obsession vérifier que vous êtes bien en vie ? Non, je crois pas. J'ai pu avoir ça à une époque, il y a longtemps, parce qu'à un moment, je passais tellement... Ma vie n'était que littérature. C'était lire, écrire. Le reste ne m'intéressait pas vraiment. Et quand on fait ça, on se perd un peu, on se blinde, on est dans son truc, on considère que le reste n'a pas grand intérêt. Et ça a pu m'arriver. Après, il m'est arrivé un autre truc dans la vie qui est assez fort, c'est une femme qui m'a dit, t'es sympa, mais la vraie vie, c'est bien aussi. Et moi, je suis là. Et donc, là, je me suis un peu plus ouvert et j'ai reconnecté les vraies émotions et pas celles qu'il faut avoir pour écrire. Et du coup, je pense qu'il y a une évolution aussi qui s'est faite à ce moment-là dans mes bouquins où je me suis intéressé à d'autres choses différemment. Alors, c'est subtil. Moi, je le vois. Pour moi, c'est une évidence. Je ne suis pas sûr que... Par exemple, qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Maxime Chatham, qu'est-ce qu'on ne voit pas dans vos livres ? C'est qu'à un moment, je vais m'intéresser beaucoup plus depuis à peu près 11 ans, bientôt 12, à quelque chose de vraiment humain, en fait, chez l'être humain. Ah oui, ce n'était pas à ce point-là. Non, parce qu'en fait, je pense qu'avant, si on regardait dans le détail, on voyait bien que mes personnages, ils étaient très détaillés, parce que je ne suis pas complètement con et que je sais qu'un bon bouquin, ça marche avec des personnages. Mais en fait, ils étaient là pour servir mon récit, rien d'autre. J'en avais un peu rien à faire. Je les aimais bien, mais... Là, vous les aimez vraiment. Là, vous les connaissez vraiment. Non, mais là, c'est des vrais êtres humains qui existent dans ma tête. Alors, bon, j'espère que vous avez mis une ambulance à la sortie. Oui, d'accord. Ça va bien se passer. Voilà. OK. Alors, vous écrivez aussi que, finalement, c'est aussi pour calmer vos peurs d'enfant, les peurs qu'on garde tous. On ne peut pas s'empêcher de penser aux rêves qu'on fait tous, qui est ce rêve d'impuissance quand on est enfant, où on ne peut pas crier, où on ne peut pas courir. C'était quoi, vos peurs d'enfant, Maxime Chatham ? Globalement, c'était des trucs un peu bizarres. Déjà, alors ? Oui, déjà, depuis tout petit. OK. C'est-à-dire ? Non, mais des trucs où ça n'a pas grave. Quentin Tera, à côté de son public, des rêves que je faisais récurrents, mais qui sont complètement barrés. J'étais persécuté. Je courais dans des champs de maïs la nuit pour échapper à des robots. Et je tombais face à une usine immense qui les fabriquait. Et je comprenais que j'étais tombé dans un piège. En gros, c'était ça. Génial ! Génial ! C'est un scénario génial. Oui, mais comme le dit madame, ça, c'est le signal. Un jour, à force, j'en ai fait une scène dans mes romans. Alors, dans le signal, c'est pas ça. Mais dans le signal, c'est un gamin qui court dans des champs de maïs. C'est deux jours. Mais c'est pas des robots. C'est un épouvantail. Mais ça a nourri ce que je suis devenu. Et non, en fait, c'est plus mes peurs d'adolescent. Adolescent, j'étais tellement pessimiste sur la nature humaine que je me disais, mais l'être humain est une vraie saloperie, en fait. Et ça m'a rassuré d'écrire sur l'être humain. Ça m'a rassuré sur l'être humain, en fait. D'essayer de comprendre comment ça marche et de se dire, OK, quand je comprends, c'est moins pire ? Oui, je pense. Mais c'est toujours la même chose. C'est que vous entendez une pièce noire, on vous laisse dans le noir absolu, et vous entendez des bruits étranges, vous ne serez pas tout à fait rassuré. Et en fait, cette même pièce, on allume la lumière, avec des bruites étranges, c'est juste de l'eau qui coûte, il met un chat qui est en train de manger des croquettes. Ça va, il n'y a rien de flippant, en fait. Mais moi, c'est ce que je fais, je vais mettre de la lumière sur des trucs humains, où je trouve que... Vous désamorcez. On désamorce. En allant éclairer ce qu'il y a de pire. C'est ce que fait Ludivine, d'ailleurs, finalement. Il faut lui prêter ce principe-là. Mais c'est la différence, c'est qu'aujourd'hui, les personnages sont des biais de ce que je suis, parfois. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les personnages étaient factices. Il n'y avait quasiment rien de moi dans mes personnages. Aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Mais en revanche, quelle est la part de moi dans quel personnage du bouquin ? Bon courage pour le savoir. Bon, alors, il nous reste un peu de temps. Il y a un tueur en servie pervers dans le bouquin. Il y a quand même un peu... Bon, on imagine... Chloé, on se doute bien qu'elle est fan d'émissions autour du crime, des enquêtes, des faits d'entrée de l'accusé et tout ça. Ça, c'est un peu vous, quand même ? Oui, oui, oui. Mais c'est moi. En fait, plus que moi, c'est tous les lecteurs. Et pour le coup, c'est une femme. Donc aussi, toutes les lectrices qui connaissent le bouquin, par exemple, et qui ont l'air d'aimer ce genre de bouquin-là. Parce que je trouve qu'on se reconnaît facilement. Écouter On de la traconte, regarder des émissions criminelles et lire des thrillers. Quand on commence un bouquin comme ça, c'est facile de dire « Oh, merde, ça me ressemble ! » Donc, pour un premier chapitre, on s'identifie plus vite avec ce qui lui arrive dans le bouquin. Du coup, on se dit « Ah, bah, ça commence bien ! » Mais alors, justement, pourquoi des femmes ? Pourquoi ce personnage masculin est devenu un personnage féminin ? Là, vous faites une dédicace magistrale à toutes les femmes qui sont dans votre vie et on se rend compte qu'il y en a beaucoup, quand même. Elles vous apportent quoi ? Ça change quoi dans votre écriture, cet environnement féminin ? « Ah, bah, c'est comme tout. Enfin, alors, avec les années, je suis un mec. Forcément, on est toujours dans notre point de vue, dans la vie, dans le truc. Et puis, quand on grandit, quand on vieillit, on se rend compte de choses. C'est comme tout. Il n'y a pas besoin d'être un homme. C'est vrai pour tout le monde. Il y a un moment de réaliser, de prendre le recul, de dire « Ah, quand même, quand j'étais adolescent, avec mes parents, je n'étais pas toujours simple. Et puis, on devient père soi-même ou mère soi-même. Mais on se rend compte que ça ne va pas être simple tous les jours. Mais je sais qu'un jour, ils comprendront que c'est pareil pour être un homme. Quand on est un homme, avec le temps, il y a des choses qu'on réalise plus facilement. On voit des choses. Et je ne parle même pas de MeToo. Parce que MeToo, c'est encore autre chose. C'est au niveau de la société. Donc là, la société a mis un nom, a mis à essayer de mettre en marche une dynamique pour essayer de remettre de la vérité, de la justice dans quelque chose quand on est besoin. Mais d'un point de vue purement masculin, c'est prendre conscience du quotidien, de ce que c'est qu'être un homme. Mais comme une femme le fait, probablement qu'on a un moment de se dire « Tiens, je suis une femme avec des hommes, un homme dans ma vie probablement, ou un garçon, un père. » Et c'est ce rapport-là qu'on peut avoir. C'est pas juste... C'est global, je trouve. Et pour le coup, dans mon raisonnement de romancier, le fait que je parle quand même souvent de tueurs en série, pas dans tous mes bouquins, mais c'est quelque chose qui revient de temps en temps quand même. Les rires veulent dire beaucoup déjà. Mais personne... Je ne commente pas. Parce que bon, voilà. Mais effectivement, on peut dire ça. Oui, c'est vrai. Mais parce que les tueurs en série, je vais y revenir après, sinon je pars encore en une longue digression. Et donc les tueurs en série, globalement, dans la réalité, c'est 99% des hommes qui tuent des femmes. C'est sinistre et c'est comme ça, mais c'est la vérité. Et donc, je colle à la réalité dans mes bouquins. Et je me suis dit un jour... C'est une lectrice, un jour, il y a quelques années, qui m'a dit « Pourquoi c'est toujours des femmes vos victimes quand il y a un tueur en série ? » Et je lui avais répondu « Parce que si un tueur en série tuait des hommes, il faudrait une vraie justification qui colle. Et que globalement, dans la réalité, pour que ça soit cohérent à ce qu'est un tueur en série, il n'y en a pas beaucoup. Et que c'est souvent des motifs homosexuels, refoulés, etc. Et que si à un moment, j'ai un sujet qui colle à ça, je le ferai, mais je ne vais pas le forcer. Et que ce que j'ai souvent à raconter, quelque chose de plus global, plus universel, donc je pars sur un truc plus universel, donc un homme qui tue des femmes. Mais deux femmes, les enquêtrices, quand même. Oui, mais justement, je voulais contrebalancer. Je voulais que mon héroïne, parce que quand j'ai compris qu'elle débarquait dans ce nouveau service, il y aurait quelqu'un qui serait son ou sa supérieure, et il y aurait un travail de binôme. Et au début, je me suis dit « Je vais faire un binôme homme-femme, c'est le truc qui fonctionne bien, pour plein de raisons. » Et je me suis dit « Mais non, en fait, non. C'est un bouquin qui doit parler de ça, parce que c'est un bouquin qui va parler des femmes. Parce que c'est mon personnage, c'est lui divine, que dans ce bouquin-là, j'ai envie qu'elle s'affirme, vraiment, pleinement, et qu'elle se rende compte à quel point être humaine, assumer son humanité, elle qui a tant pris cher dans les bouquins précédents, qui s'est blindée, l'assumer va devenir une force, y compris dans son métier, et pas une faiblesse. Et donc je me suis dit « J'ai ce personnage féminin, j'ai son arc narratif qui est hyper fort, et bien j'ai envie de l'accompagner avec une autre femme. Ça sera encore plus fort, parce que justement, en effet, j'ai encore un tueur en Syrie qui serait un mec, qui va en fait encore enlever et tuer des femmes. Et donc il faut que ce soit une femme qui soit contre eux. Et je vais montrer qu'on va arrêter le vieux cliché de deux femmes travaillant ensemble à se créper le chignon. Non, deux femmes ensemble, c'est une synergie qui va apporter quelque chose de plus fort encore que si c'était une femme et un homme. Et je vais y aller, et on va s'amuser avec ça. Il y a un autre cliché que vous malmenez, et donc en fait on est assez content, c'est un vrai changement aussi dans ce livre-là, c'est que l'enquêteur solitaire, taiseux, en fait, là vous le transformez en Ludivine qui comprend que finalement, voir ses propres failles, communiquer, en fait c'est une aide précieuse. C'est un vrai changement, assez fou quand même, dans le principe même de l'enquête littéraire ou cinématographique. Oui, oui, et puis même, il y a l'équipe qui mène l'enquête avec la bande de la section de recherche de Paris. Eux, c'est les héros des anciens bouquins, donc les lecteurs qui ont l'habitude les reconnaissent. Et là pareil, c'est des mecs plutôt joués, ils sont sympas, on se marre bien avec eux. Moi, alors, j'adore ce que fait Olivier Marchal, j'adore, mais je serais incapable de le faire. C'est-à-dire le côté flic dépressif, machin, alcoolique, lui a vécu ça, probablement, pour en parler aussi souvent. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu, ce n'est pas les enquêteurs que je connais et qui je travaille quand je prépare un bouquin, je passe du temps avec eux. Et justement, je trouve que comme j'écris des histoires hyper noires, hyper glauques parfois, il faut absolument contrebalancer avec des personnages solaires, lumineux, qui font la part des choses. Alors, ils en prennent plein la tête et je l'aborde le sujet. Mais je trouve que c'est plus intéressant et puis à un moment, il faut respirer dans un bouquin comme ça. Et en réalité, dans la gendarmerie, vous en croisez beaucoup des femmes qui sont vraiment sur le terrain comme dans vos livres ? Oui. Autant ? De plus en plus. Oui, je trouve. Et regardez, vous verrez au rond-point, même quand il y a des simples contrôles routiers, regardez, vous verrez qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont parmi les mecs. Avant, on n'aurait jamais vu ça. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes dans la gendarmerie. Dans différents services de gendarmerie, j'ai la chance d'en côtoyer beaucoup. Je trouve que c'est vraiment le cas. Département des sciences du comportement, c'est une patronne qui dirige. Ce n'est pas un homme. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que il n'y a pas un binôme ou il n'y a pas une femme. Et je crois qu'il y a de plus de femmes que d'hommes au département. Donc, il faudrait que je vérifie avec elles, mais je suis quasiment sûr de ce que je dis. Et alors, le sexe est toujours associé au crime pour les tueurs en série ? Oui. Oui, mais ça... Parce que la pulsion est toujours associée à la mort, au sexe. Oui. C'est-à-dire que même les psychiatres, quand ils disent non, c'est une ceinture en série, la dimension sexuelle n'est pas présente, on va me dire quittez-toi des romanciers, t'es pas psy, t'es-toi. OK. Mais bon, là, vous me demandez, je donne mon avis. Je pense que même dans ces cas-là, en réalité, c'est justement parce qu'il n'y a pas de possibilité d'expression sexuelle chez cet homme-là qu'il tue. Je trouve que tout est sexuel. Je ne suis pas Freud, mais... En même temps, vous êtes bien. Alors, pour le coup, vous êtes quand même maintenant bien dans le sujet. Puis, vous avez une position un peu à part en écrivant, puisque finalement, vous avez étudié le sujet de plein de façons différentes. Alors, vous dites aussi que les profilers américains, par exemple, ils ne pourraient pas enquêter sur un tueur français. Non, Pourquoi ? Parce que les spécificités... En fait, le profiling marche aux États-Unis beaucoup, vraiment comme ça, sur des... Mais c'est très américain, c'est statistique. Les Américains savent que... Et quelque part, on ne peut pas leur donner tort puisque ça fonctionne. C'est une réalité. Un tueur en série, je vais vous donner un exemple très, très simple. Vous êtes sur une scène de crime aux États-Unis. Vous voyez que... Vous comprenez au moment où vous avez fait le lien entre différentes victimes. Vous savez que c'est le même tueur. Et si ces femmes sont toutes blanches, si sur les scènes de crime, il n'y a aucun élément qui peut vraiment indiquer qu'il y a une notion raciale importante, alors dans ce cas-là, vous pouvez affirmer que c'est un tueur blanc qui tue des femmes blanches. Et ça marchera. C'est vrai. Et c'est valable dans quasiment 100% des cas. En France, ça ne marche pas du tout. Tout comme ça. Si vous avez quatre femmes blanches et vous dites le tueur est blanc parce qu'il n'y a aucun élément qui montre que c'est un crime racial, vous allez être dans le mur. Mais alors, direct. Parce qu'en fait, culturellement, on n'est pas construit de la même manière aux États-Unis et en France. On ne pense pas pareil. On n'est pas éduqué de la même manière. On ne vit pas de la même manière. Et on ne ressent pas dans notre perception de l'autre les choses de la même manière qu'un Américain. Et alors vous, dans votre perception, justement, et dans notre façon de ressentir, à la fin de ce livre, vous prenez du temps pour nous expliquer que c'est très éprouvant de vivre avec un tueur en série pendant des mois et des mois quand on écrit dessus et que c'est compliqué de se remettre à sa table de travail en ayant envie d'écrire et en même temps en ayant parfois la boule au ventre. Comment vous faites ? Je fais parce que je suis quand même porté par une énergie, par une envie, par un plaisir. Sinon, je n'écrirais pas. Je ne suis pas maso. En effet, se plonger dans un bouquin comme ça pendant neuf mois avec un tueur aussi lourd à porter, il faut être motivé, il faut avoir des vraies intentions fortes pour aller au bout. Sinon, on abandonne en cours de route. Ou on fait les choses à moitié en se protégeant tellement qu'on met une telle distance entre soi et ce qu'on écrit que je pense que ça ne marche pas et qu'à la lecture, ça se ressent et que le bouquin ne marcherait pas. Là, j'ai la prétention de croire que si ça fonctionne, c'est parce que j'y suis allé franchement et que ça semble vrai à la lecture. Ça ressemble à un défi de marathonien quand même, c'est-à-dire exécuter une performance sur laquelle il faut de l'entraînement et puis vérifier ses limites. C'est quoi vos limites d'écriture du noir ? Je ne crois pas en avoir, mais parce que je sais pourquoi j'écris, pourquoi j'écris comme ça et ce que je veux faire. Et pourquoi vous écrivez comme ça ? Il y a beaucoup de questions. Je vais bien répondre, mais ça va être long. Il nous reste dix minutes. Oui, en essayant de faire simple. Parce que moi, je n'aime pas les séries policières dans lesquelles on traite le crime de façon un peu trop ludique. trop marrante, trop à la légère. Un nouveau crime, on va mener l'enquête, ça va être super. Vous faites bien. Oui, mais ils le font bien à la télé. Oui, on est entraînés. Je ne sais pas, ça me dérange. Mais c'est promant parce que justement, j'ai passé du temps sur le terrain avec des gens dans ces métiers que je n'ai pas été formés. Donc moi, j'ai peut-être pris plus dans la tête qu'eux. Et encore, je ne suis même pas sûr ce que ça reste de l'humanité. Ils le prennent aussi dans la tête. Mais quand on voit un cadavre, quand on assiste à une autopsie, quand on se retrouve un jour à faire une patrouille de nuit avec des flics pour comme ça aux Etats-Unis et que deux minutes plus tard, on est au salon d'une femme qui a la tête comme ça en sang avec son mec à l'autre bout qui est maintenu par des flics et au milieu des cris, des hurlements et des enfants. Et moi, je me suis dit, ma place n'est pas là, je ne suis pas légitime parce que je suis voyeur, je suis romancier, je ne devrais pas être là, je ne suis pas flic, je ne suis pas là pour les aider. Le fait est que je me trouvais là parce que je les suivais. Et bien, cette violence-là, à un moment, je me dis, mais en fait, jamais je ne pourrais raconter ça avec la légèreté, la distance de juste c'est une femme battue. Ça ne marche pas, quoi. Je suis incapable. Si je dois aller sur ce terrain-là, je veux que le lecteur il ressorte de ce passage-là avec les tripes retournées qu'il ait vécu comme elle, elle l'a vécu ou si je suis du point de vue du mec qu'il ait vécu avec la rage, la folie ou les déviances de ce type-là qui fait que ça l'a amené à devenir comme ça. Mais je ne peux pas faire les choses à moitié. La réalité, elle n'est pas comme ça et je me dois d'être fidèle à cette réalité parce que c'est un deal que j'ai avec les lecteurs. En tout cas, c'est comme ça que j'écris, c'est pour ça que j'écris et que si on lit pour la première fois un chat-table, on peut être un peu surpris et dire, oh là là, ce n'est pas pour moi mais que si on aime ça, on retrouvera ça en général dans mes bouquins. C'est physiquement éprouvant d'écrire ? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quoi ? De la boxe ? Des pompes ? Non, je prends 20 kilos. Non, à une époque, je faisais beaucoup de sport et puis à un moment, je bossais tellement que je ne casais plus le sport dans mon emploi du temps. Je l'ai vite compris. Non, oui, parce que c'est lourd, c'est dur, c'est des grosses journées, c'est des nuits, c'est sur un bouquin, en général, la fin d'un livre, mais la fin, pour moi, ça peut être long. Des fois, la fin, je la commence dans ma tête et il reste 300 pages à écrire. Parfois, c'est 100 pages, ça dépend des livres. Sur la fin d'un bouquin, je rentre dans un schéma. Ma femme, en général, elle me dit, eh ben, ciao. Elle le sent avant moi. C'est marrant. En fait, vous êtes en autarcie pour écrire exactement comme vos enquêteurs sont en autarcie pendant l'enquête ? Pas sur le bouquin entier, mais sur la fin d'un livre, et encore une fois, ça dépend où je place la fin, c'est pas toujours, des fois, je me fais surprendre moi-même, mais en fait, il y a un moment où il y a une espèce de truc qui se met en marche en moi et le bouquin, en fait, c'est étonnant, mais je suis un auteur totalement tyrannique avec mes personnages. Tous les auteurs qui vous diront, et c'est souvent ce qu'on entend, un auteur dit, je crée un personnage et ensuite, une fois que je le sens que j'ai mon histoire, je laisse porter le personnage et je vois où il m'emmène dans l'histoire, ses réactions, ah non, moi j'ai mon histoire, je crée les personnages sur mesure pour raconter cette histoire et ensuite, c'est des pantins qui doivent obéir au doigt et à l'œil à ce dont j'ai besoin pour raconter l'histoire comme je veux, à la virgule près, parce que l'intention, elle est là, elle n'est pas là. Alors, ça ne m'empêche pas de mettre de l'humain, etc., mais c'est hyper structuré et ça, c'est vraiment, et une fois que tout ça est en place, que le bouquin avance, que la machine est sur des rails, à un moment, je pense que, mais ça, je le dis maintenant avec le recul et quelques bouquins d'expérience, je finis par appartenir au livre, c'est l'inverse qui se produit et à un moment, c'est ce que j'appelle la fin, à un moment, je sens que j'ai besoin d'être dedans tout le temps et donc, à ce moment-là, le réveil, au lieu de le mettre à 7h pour le petit-déj, les enfants, l'école et je me rends au boulot à 9h, je le mets à 4h ou 5h du matin, j'écris direct, je m'occupe de la vraie vie mais en étant là-haut parce que physiquement, je suis là mais ma tête allait rester au bureau en général et les enfants le savent maintenant, ils sont assez grands, ils savent, ils ne m'ont rien, ils savent que, non papa, c'est du café que tu m'as mis dans mon... dans mes péreales et puis dès qu'ils sont à l'école, je retourne bosser et je sors faire acte de présence à table, ma femme me dit parfois, tu ne veux pas retourner à écrire parce que je crois que tu en as besoin et dès que tout le monde est couché, je retourne bosser jusqu'à minuit, une heure ce qui fait que je dors très peu et je ne fais que écrire et ça c'est une phase courte mais je suis totalement dans le bouquin alors là je disparais Il ne me reste vraiment pas longtemps j'ai deux questions à vous poser je ne sais pas comment en faire court mais c'est vous qui l'a posé cette question ce n'est pas moi d'où vient le mal ? On a deux heures ou... Alors je vais faire court c'est la synthèse que je me suis faite moi au fil des années parce que tout à l'heure vous parliez de ça moi l'avantage par rapport au psy par rapport à tous les théoriciens du crime c'est qu'eux ils sont obligés de rester sur des théories factuelles précises avérées vérifiables moi je peux prendre tout ça et les étudier au quotidien et tous les blancs qu'eux n'ont pas moi je suis romancier j'ai le droit de les compléter ces blancs avec ce que je pense fonctionner et j'ai un roman entier pour montrer que ce blanc je l'explique comme ça ce qui fait que de roman en roman j'arrive à construire une théorie de la faire avancer de la faire évoluer en disant regardez je ne prends que des éléments réels de la vie des grandes théories etc mais deux théories qui ne fonctionnent pas ou pas bien moi je l'ai fait fonctionner parce que regardez le blanc qui manquait pour faire fonctionner je l'invente grâce à mon roman et je le justifie mais moi je n'ai pas besoin de m'embarrasser avec des équations des vérifications scientifiques c'est ça l'avantage du romancier donc j'en suis arrivé petit à petit à me faire ma théorie du mal et pour moi le mal c'est l'y a-t-il ce qui existe entre ce que l'homme est fondamentalement réellement biologiquement physiquement et ce qu'il croit devoir être espèce de parangon de vertu et je vais vous donner un exemple concret les Etats-Unis encore aujourd'hui sont le pays où il y a le plus grand nombre de tueurs en série par habitant c'est pas un hasard c'est pas parce qu'il y a plus de flingues ça n'a rien à voir c'est pas parce que c'est un grand pays parce qu'on parle de nombre de tueurs en série par habitant donc c'est un truc qu'on peut comparer c'est parce que ce pays incarne vraiment cette théorie que je viens de vous proposer qui est c'est la société qui consomme le plus grand nombre de films pornographiques qui a le plus grand nombre d'industries pornographiques et c'est pourtant la société la plus puritaine qui existe genre un type qui trompe sa femme doit aller s'excuser devant des caméras alors que c'est un truc de l'intimité non c'est pas à sa femme qui présente des excuses en premier lieu c'est au public bizarre mais on marche comme ça c'est une société de tirement permanent c'est la société dans laquelle le culte du corps et du physique est au summum c'est une pression en fait non mais il y a une industrie qui est là-dessus et c'est le pays de la malbouffe et etc on n'a pas tous les exemples mais il y en a beaucoup et en fait si vous n'avez pas l'élasticité mentale énorme pour pouvoir comprendre ce qu'on vous impose ce qu'on vous demande le cadre dans lequel on vous met et ce que vous êtes réellement et trouver l'équilibre entre les deux vous explosez et tous les gens qui ont cette espèce de manque d'élasticité et qui ont ce potentiel déviant comme ça casse dans siatus là toutes leurs déviances peuvent se nourrir grossir et exploser ça donne des tueurs en série notamment ou des tueurs de masse c'est un autre phénomène mais qui se construit de la même manière c'est juste que les déviances de départ ne sont pas les mêmes c'est-à-dire que la raison pour laquelle un type va devenir un tueur en série aux Etats-Unis ou va aller buter tous ses potes au lycée la raison sera la même mais c'est juste que la raison pour laquelle il devient l'un ou l'autre c'est lié à son histoire personnelle et là on parle de la déviance dans sa construction d'enfant là c'est assez différent c'est autre chose dernière question c'est contagieux le mal ouais vous écrivez que c'est contagieux vous dites que c'est comme un virus ouais je pense que la violence est contagieuse c'est-à-dire que si demain on vivait dans une société on claque des doigts et à partir de maintenant plus personne il n'y a plus il n'y a jamais eu de violence ça n'existe pas je ne sais pas ce que ça donnerait en revanche qu'une société soit violente et qu'elle engendre plus de violence etc ça j'en suis convaincu qu'on soit capable de l'enrayer par différents biais et pas nécessairement juste de la coercition ou s'opposer à la violence parce que ça on le voit très simplement on sait très bien aujourd'hui que mettre plus de moyens à l'éducation permet d'enrayer une partie de la violence donc c'est pas seulement mettre des moyens à la justice il en faut mais ça ne se fait pas à tous mais ce qui est certain c'est qu'une société violente engendre plus de violence et qu'il faut trouver différents biais pour l'enrayer et voilà c'est un sujet qui me tient à coeur donc ça m'emmerde qu'on s'arrête là mais je pourrais développer longuement sur ce sujet là mais revenez avec plaisir revenez une fois vous aurez plus de temps parce que non mais à titre personnel je vous le dis je passe un temps fou à m'intéresser à la question je vais en prison depuis des années régulièrement à rencontre de détenus pour faire des cours pour parler d'éducation ça c'est pas un truc que je mets dans les bouquins etc et je m'en sers pas pour mes livres quelque part ça doit bien vous nourrir non mais c'est ce que j'allais dire ça me nourrit humainement et parce qu'en fait je vais conclure là-dessus parce que c'était le fond de votre question ça nourrit aussi mon obsession c'est cette obsession de comprendre l'être humain y compris dans cette dynamique qui est celle de la violence parce que finalement quand on arrive à mettre des mots sur ce qu'est la violence ça permet de se rassurer sur le reste des êtres humains et de se dire finalement on n'est pas tous des salopards et qu'on peut vivre en société et que oui il y a des problématiques mais une fois qu'on sait pourquoi elles existent et comment on pourrait les enrayer même si on n'y arrive pas ou qu'on ne le fait pas c'est quand même rassurant et de se dire bon bah on n'est pas des si mauvais bougres que ça au fond vous êtes un humaniste ouais je pense un humaniste qui passe son temps à mettre le projecteur sur les gros salopards du monde mais ça permet de mieux comprendre l'être humain merci beaucoup Maxime Chiatam merci